Ils entrent dans Capharnaüm. S'étant rendus à la synagogue le jour du sabbat, ils se mit à enseigner. Ils étaient ébahis de son enseignement, car il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non pas comme l'escribe. Ils se trouvaient justement dans leur synagogue, un homme possédé d'un esprit impur qui s'écria « Pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus le Nazaréen ? Es-tu venu pour notre perte ? Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le rabroua en disant « Tais-toi, et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de lui en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent effrayés. Ils débattent entre eux. Qu'est-ce donc ? Un enseignement nouveau et quelle autorité ? Ils commandent même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la Galilée. Alors Florence, dans ce récit, donc le tout premier verset, on nous dit « Ils entrent dans Capharnaüm et s'étant rendus à la synagogue le jour du sabbat, ils se mit à enseigner. » Et là, il y a quelque chose qu'on retrouve et que je trouve toujours assez beau, qu'on trouve dans la Bible, c'est que lorsqu'un étranger arrive dans la synagogue le jour du sabbat, on a l'impression que c'était comme une coutume de dire « Toi qu'on ne connaît pas, toi qui viens de loin, veux-tu prendre la parole ? » Des fois, par toi étranger, Dieu aurait quelque chose à nous dire. Et on sait que dans les actes des apôtres, on voit que dans ses voyages, Paul, quand il arrivait dans une ville, il allait toujours à la synagogue et on l'invitait à prendre la parole. Et cette espèce d'hospitalité de la parole, je trouve toujours assez belle. Et là, d'une certaine manière, Jésus arrive pour la première fois dans l'évangile à Caphernaum et le dimanche matin, on lui dit « Veux-tu prendre la parole ? » Et puis, donc, le texte nous dit « Et Jésus enseigner comme quelqu'un qui a de l'autorité. » Et il me semble que ce thème d'autorité est un thème qui parcourt tout notre texte. Alors, je voudrais un peu qu'on s'arrête un peu et comment est-ce qu'on peut entendre cette autorité de la parole de Jésus, ou de la personne de Jésus. Alors, c'est vrai que par rapport à… C'est vrai que je n'avais pas vu forcément ça comme ça, mais il y a un doute. Oui, vous dites qu'on ne le connaît pas. Moi, je me suis dit peut-être qu'on le connaît, en fait. J'ai un peu comparé, je me suis dit « Un peu comme un prédicateur laïque. » Je ne sais pas. En tout cas, dans le déroulement de l'évangile de Marc… Oui, oui, oui. Mais comme c'est là, il est en Galilée. Bref, oui, non, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir… Alors, il parle avec autorité, et il dit qu'il ne parle pas comme les scribes… Oui, et que cette autorité le différencie des prédicateurs habituels, on va dire. Voilà. Alors là, évidemment, il faut se référer un peu à la tradition rabbinique, ou à la tradition pharisienne, qui est qu'on enseigne toujours en se référant aux aînés, aux sages qui ont précédé. C'est-à-dire qu'on cite toujours la parole de ceux qui ont précédé dans l'enseignement rabbinique sur un texte, puisque c'est sur un rouleau de la Torah, ou alors sur la Habtara, c'est-à-dire sur un livre prophétique, comme on le verra dans la synagogue de Nazareth. Et on dit en général, « Rabbi, un tel a dit que, Rabbi, machin, a dit hololain, clac, clac, clac. » Et il y a d'abord ce rappel des paroles des sages, et ensuite, il y a ce qu'on appelle le « chidouche », donc qui est le « chadash », c'est le nouveau, la nouveauté, c'est-à-dire, quelquefois, émerge une pépite. Quelle est la parole nouvelle par rapport à... S'appuyant sur ce trésor des anciens. Voilà. Et quelle est la parole nouvelle qui surgit, ou qui ne surgit pas quelquefois, mais en tout cas, c'est vraiment l'enseignement qui se passe comme ça dans la transmission. Or, là, Jésus parle de manière très personnelle, en fait. Je dirais, pour reprendre Calvin, avec le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Et je pense que c'est ça qui doit saisir d'étonnement les gens qui sont là, c'est-à-dire cette assurance tranquille de Jésus qui parle de manière personnelle de sa propre autorité. Donc, il parle comme ayant autorité. Moi, c'est un petit peu ce que je vois, enfin, dans la comparaison. Moi, je crois, parce que le mot « autorité », c'est « exousia », hein ? Oui, oui. C'est étymologiquement « ex », « hors de » ou « sia » de la personne. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui émane de sa personne. C'est-à-dire qu'au-delà de ses paroles, il y a dans sa façon d'habiter sa parole, dans sa façon d'être, quelque chose qui fait que les gens l'entendent, que les gens l'écoutent, enfin, je veux dire. Et que les gens disent « cette parole est différente de celle des scribes que nous avons l'habitude d'entendre. » Voilà, parce que ce n'est pas la même méthode non plus. Enfin, je veux dire, ils sont plus comme des enseignants. Voilà. Alors que lui, là, il est comme quelqu'un qui proclame, enfin, quelqu'un... Et quelqu'un, moi, j'aime à penser qui habite totalement sa parole, je dirais. Et là encore, si on reprend le déroulement de ce premier chapitre de l'Évangile de Marc, on voit que Jésus a été baptisé, qu'à son baptême, il a reçu une parole d'adoption. Ensuite, qu'il a été tenté au désert, où il a forgé sa vocation. Ensuite, qu'il a appelé les premiers disciples. Et en les appelant, tout de suite, ils ont répondu. Donc, déjà, il y avait une autorité dans sa personne. Et j'ai l'impression que, voilà, que lorsque Jésus parlait, au-delà des paroles qui étaient dites, c'est-à-dire au-delà des mots qui sont partagés, les gens avaient vraiment le sentiment qui était là qu'il y avait quelque chose de plus dans cette parole. Enfin, qu'il y avait quelque chose de plus dans cette personne, qu'il y avait quelque chose qui émanait de sa personne et qui les appelait et qui les faisait grandir aussi. C'est-à-dire parce qu'en français, une autre étymologie de vos autorités, c'est que ça viendrait d'un... Auteur aussi. ... d'un qui veut dire augmenter. Augmenter, oui. Augmenter. Et que celui qui a de l'autorité, c'est celui qui vous fait... Oui, grandir, quoi. Qui vous fait grandir, oui. Et que là, voilà, j'aime à penser que les gens qui entendaient Jésus se sentaient plus grands. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que ce n'est pas une parole de connaissance ou de savoir, mais c'est une parole de vie, en fait. C'est une parole qui fait vivre. Donc, c'est d'un autre ordre. Mais d'ailleurs, on peut le voir aussi dans nos propres prédications. Quelquefois, on va être beaucoup plus dans un enseignement sur le texte biblique, etc. D'ailleurs, c'est très, très bien. Et quelquefois, on va être beaucoup plus dans une parole de vie où on se sent traversé justement par quelque chose qui veut se dire à travers notre parole de prédicateur et qui est d'un autre ordre. Je pense qu'on fait... Oui, oui. Si, si, si. Et là, moi, je fais tout à fait le lien avec l'épisode, avec l'esprit. On dit de Jésus qu'il a été... Enfin, pardon, le baptiste a dit de Jésus que lui, il parlera et baptisera par l'esprit. Enfin, que l'esprit est ce qu'il qualifie Jésus. Or, l'esprit dans la Bible, là où l'esprit est défini d'une certaine façon, c'est la Pentecôte. Et la Pentecôte, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit, c'est que les disciples parlaient et chacun entendait la parole dans sa langue personnelle. Dans sa langue maternelle. Et la langue maternelle, c'est quoi ? La langue maternelle, c'est la langue que parlait ma maman. C'est-à-dire, c'est la langue qui parle à mes profondeurs, qui me dit qui je suis. Et que l'esprit, c'est quand une parole qui est dite comme ça, tout à coup, on la reçoit comme si elle n'était dite qu'à nous seuls. Oui, voilà. Vous avez parlé pour moi, monsieur le pasteur. De temps en temps, on entend ça. De temps en temps, on entend ça. Vous n'avez parlé qu'à moi. Eh bien, ça, c'est la marque de l'esprit pour moi. C'est ça, oui. C'est-à-dire que la parole n'est plus une parole générique, mais une parole où on a l'impression qu'elle touche vraiment, où il y a une écoute, où qu'elle touche la... Les fibres de l'être, quoi. Oui, 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 tout à fait. Donc, Jésus parlait avec autorité, à la différence des scribes qui, de temps en temps, répétaient un enseignement, mais probablement avec une parole qui était peut-être moins habitée, peut-être. Oui, moins habitée, ou alors qu'il n'avait pas la même prétention. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que... Dans le contenu de la parole de Jésus, il y aurait quelque chose de plus personnel, de plus... Oui, il est dans ce don de la parole de vie. C'est pour ça que je faisais cette comparaison, en tout bien, tout honneur, avec, si vous voulez, cette prédication qui, chez nous-mêmes, n'est pas la même, forcément, de dimanche en dimanche. Un dimanche, on va être beaucoup plus dans le don de quelque chose qui est de l'ordre de la vie, je ne sais pas, parce qu'on est inspiré, parce que l'esprit nous fait travailler dans ce sens-là. Et, quelquefois, on va se sentir peut-être moins inspiré et être plus dans l'ordre de l'enseignement, c'est-à-dire en donnant des outils de lecture, etc., quelque chose qui est plus académique, peut-être, ou plus didactique, qui n'aura pas le même souffle. Et je pense que les scribes sont plus dans cet enseignement-là, et dans les significations, alors que Jésus, on va dire, il est dans le sens, dans la vie. Et une parole qui est rejoint, qui n'est pas d'enseignement, qui n'est pas... Et puis, alors, cette autorité de Jésus, elle est reconnue par les personnes qui écoutent, qui sont là ce matin à Sénégoye, et puis il y a une personne qui l'entend particulièrement, c'est cet homme possédé. Voilà. Alors là, l'autorité, il va la montrer. Alors là, c'est vraiment la parole et les actes. Puisque là, il va s'affronter à un ennemi, là. Alors voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cet homme dont il nous est dit ici, qui était possédé d'un esprit impur ? Alors, possédé d'un esprit impur, c'est... Alors, c'est intéressant. Alors, je voulais vous suggérer une chose, enfin, une idée qui m'est venue, mais je ne sais pas, elle vaut ce qu'elle vaut. Je me disais qu'en effet, on n'a pas assisté à la tentation de Jésus aux éterres. Elle est notée chez Marc, elle est évoquée, etc. Mais elle n'est pas décrite, comme dans les autres évangiles synaptiques. Et je me suis demandé, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un report de l'épreuve, finalement, parce que sa première guérison, c'est justement un esprit impur. Un esprit impur, un esprit mauvais, ça dépend des traductions. Donc, Jésus qui est confronté au mal. Au mal. Parce qu'on peut dire un esprit mauvais, un esprit impur, alors comme ça, ça peut paraître anodin, mais ce n'est pas du tout anodin. Quand on voit que cet esprit le connaît, le nomme, le reconnaît comme saint de Dieu. Alors, je me disais, tiens, ça pourrait être, finalement, l'épreuve qu'on ne voit pas au désert, finalement, quelque part, dans cette première guérison de l'évangile de Marc, il s'affronte. On voit Jésus confronté avec l'adversaire. Avec l'adversaire, avec... Alors, parce que là, évidemment, il y a deux niveaux, parce qu'on peut analyser un allié. Alors, que signifie cette possession ? Il y a un plan, moi, je dirais, anthropologique et un plan théologique, parce que, bon, ce plan anthropologique, alors, c'est intéressant, parce que maintenant qu'on est quand même dans des... de l'interculturel, dans du multiculturalisme, on peut se dire qu'être possédé par l'esprit impur, par un esprit mauvais, on va le comprendre différemment selon les cultures. Bien sûr. Et quelquefois, avec des amis africains, par exemple, j'ai eu des exemples, vous voyez, de témoignages de possession avec des décryptages ou des interprétations liées à l'esprit des ancêtres ou à des forces naturelles sur naturelles, enfin, ça va s'exprimer différemment selon les cultures. Et nous, on va peut-être être plus dans la psychanalyse, ou en disant... La psychiatrie. C'est-à-dire que c'est intéressant, parce que, de ce fait, on peut se sentir très concerné par cette maladie-là, en fait. Complètement, parce que là, il y a quand même une rupture, je vois. On dit, tout le monde était ébeille par son enseignement, et puis tout à coup, un cri, enfin, je veux dire, un homme qui... qui ronde la tranquillité, l'écoute, le recueillement, et on pense que quand une assemblée est recueillie, qu'elle écoute, qu'il y a quelque chose, et tout à coup, il y a quelqu'un qui hurle, ça fait désordre, quand même. Oui, oui, oui. Mais alors, la particularité, parce que moi, je me souviens avoir assisté dans une église américaine baptiste, comme ça, à des manifestations de cet ordre-là, avec des trans, etc. Enfin, c'est assez impressionnant. Mais là, c'est pour ça qu'il y a aussi un niveau, une interprétation théologique, puisque cet esprit connaît Jésus. Voilà. Connaît... Je sais qui tu es. Je sais qui tu es, le saint envoyé de Dieu, enfin, ça dépend des traductions, mais en tout cas, il y a une proximité entre cet esprit néfaste et Dieu, puisqu'il y a une connaissance. Et ça, c'est toujours, ça donne le frisson, je trouve, toujours, parce qu'on se dit, mais qu'a Dieu à voir avec le diable ? Parce qu'on peut dire, sur le plan théologique, est-ce que c'est Satan ? Est-ce que c'est, oui, une des formes, une des incarnations du diable, le diviseur, l'adversaire, l'ennemi, qui est à l'œuvre là et qui, justement, pointe ? Alors là, il y a deux choses qui nous sont dites. Il y a, d'une part, la lucidité radicale des gens qui sont, allez, disons-le, qui sont un peu fous, enfin, je veux dire, de temps en temps, c'est... J'avais lu un thème, dans un livre d'Émile Scioran. Et Scioran dit qu'en 1937, il a visité un hôpital psychiatrique et qu'il y a un moment, il y a quelqu'un qui est interpellé en lui disant, mais tu ferais bien mieux de venir avec nous. Et Scioran lui dit, mais pourquoi n'es-tu pas dans une sorte de prison ? Et l'homme lui a répondu, oui, mais ici, on n'est pas enrôlé dans l'armée et on ne bombarde pas un hôpital psychiatrique. Et Scioran disait, analyse faite, cet homme était vraiment fou. Et pourtant, à cette époque-là, c'est probablement la parole la plus sage qui m'ait été dite. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de lucidité radicale chez des gens qui sont un peu marginaux et qui, quelque part, disent quelque chose de profondément vrai. Oui, et puis il n'y a pas d'inhibition, en plus. Il y a une extra lucidité sans inhibition. Parce que si on est raisonnable et qu'on voit quelque chose comme ça, quelque part, on se pense en... Ce n'est pas possible. Alors que je pense que là, justement, il n'y a pas d'inhibition. Il y a ça. Et puis, donc, il reconnaît, lui, ce que peut-être tout le monde ne reconnaît pas, que Jésus est le Saint de Dieu. Enfin, je veux dire, c'est... Et c'est assez troublant, d'ailleurs, que ce soit effectivement un homme possédé d'un esprit impur qui soit le premier dans l'Évangile à dire de Jésus, enfin, à déclarer presque la messianité de Jésus. Voilà, alors que ses disciples auront tellement de mal à le faire. Voilà, exactement. C'est ça qui est intéressant. Là, il y a quelque chose de très étonnant. Oui, oui. Et pourtant, comme vous dites, c'est le digniseur, c'est le versat qui est ça. C'est-à-dire que de temps en temps, il peut y avoir des confessions de Dieu qui sont contre Dieu. Qui sont perverses. Qui sont perverses. Oui, la perversité existe. Oui. C'est-à-dire que... Et donc, ça peut être aussi... On se sert bien du nom de Dieu pour tuer. On se sert bien du nom de Dieu pour faire du mal, pour justifier des choses abominables. Donc, la perversité, la perversion du nom de Dieu existe et de la connaissance de Dieu existe aussi. Donc, c'est... Et par rapport à cette lecture perverse, ce qui est intéressant, c'est que, du coup, Jésus ne discute pas, mais Jésus coupe. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Tais-toi. Oui. Il y a un vrai combat, parce qu'il se débat. Oui. Ce fameux esprit-là, il se... Je veux dire, il secoue l'homme, il le taraude, il le... Je veux dire, il ne veut pas le lâcher. Il y a un vrai combat. Et il sort. Oui, mais Jésus le rebroua en disant, tais-toi, sort de cet homme. C'est-à-dire que Jésus ne discute pas avec la perversion, mais il la stoppe, il l'arrête. Oui. Il y a un peu de silence. Il y a un peu de silence, voilà. Et qu'il y a des moments pour discuter, il y a des moments peut-être pour... Oui. Pour dire, non, ça, ça ne peut pas être dit. Oui, il y a ça. Et puis, il y a surtout... Il y a surtout l'utilisation perverse du langage. Oui. C'est-à-dire qu'on peut dire des choses... On peut se servir du langage pour dire des trucs... Pour séduire, pour... Et que de ce moment-là, il ne faut pas discuter, il faut dire... Non, il faut... Il faut se boucher les oreilles, il faut se faire taire, voilà. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que justement, là, vraiment, Jésus pose peut-être encore plus son autorité, quoi. Oui. D'ailleurs, c'est ce que les gens qui sont là... Voilà, l'autorité de la parole devient ici l'autorité du geste, enfin l'autorité sur le... Et de la personne, parce que là, c'est lui qui est face à cet esprit, quoi. Oui, oui. Et donc, c'est... Là, c'est vraiment une bonne nouvelle, quand même. Quand même. Parce que c'est... Parce que ça s'adresse, donc, bien sûr, aux gens qui sont là, à cet homme en premier, bien sûr. Aux gens qui sont là, à tous ceux qui entendent l'Évangile et qui le recevront de siècle en siècle. Ça veut dire, ces forces terribles du mal, de la souffrance, du diable, de je ne sais pas quoi, restent, à un moment donné, sont sans pouvoir contre Jésus. Jésus gagne, quoi. Parce qu'il faut voir que, quand même, ce sont des puissances, hein. Ce sont des puissances maléfiques, je veux dire, qui existent. Alors, quelle que soit l'analyse plus ou moins rationnelle ou irrationnelle qu'on en fait, mais c'est quelque chose qui existe. Quelquefois, avec nos esprits post-modernes, on aurait tendance à gommer. Et encore, je ne sais pas, parce qu'il y a des mythologies, quand même, du mal qui sont très présentes et représentées au cinéma et tout ça. Mais ce que je veux dire, ce sont des forces qui existent. Mais là, c'est une promesse, quoi. C'est une promesse, la parole, la présence de Jésus, la parole de Jésus, stop. Et c'est ce qu'on peut entendre. Bon, et puis, donc, l'esprit sort. Et puis là, de nouveau, conséquence, retour sur l'Assemblée. Tous furent effrayés. Quel est cet enseignement nouveau ? Quelle est cette autorité ? Il commande aux esprits impurs et lui obéissent. Là, donc, il y a un peu la conclusion de ce récit avec un retour sur l'autorité de Jésus. Oui. Avec un retour sur l'autorité de Jésus et qui se termine avec sa renommée se répandue aussitôt dans toute la Galilée. Et là, on retrouve le aussitôt qui scande aussitôt après son baptême, Jésus est envoyé au désert. Quand Jésus appelle les disciples aussitôt, il jette leur filet, il laisse leur filet pour le suivre. Et là, sa renommée se répandit aussitôt. Donc, on a vraiment l'impression d'un évangile qui est en marche et qui est… Au parcours ! Voilà, et qui se répand. Il y a une espèce de côté très fort de l'évangile qui se répand que rien ne peut arrêter. Je veux dire, parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe aussi et dont la démonstration est dans cette première journée dans la synagogue de Capernaum. Sous-titrage Société Radio-Canada ...